Non. Voilà. Je suis dingue, on voit pas mon t-shirt. Je le trouve trop beau. Je suis vraiment trop fan de ces boucles. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner. Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive après plein de vidéos à ce sujet. Je pense que vous commencez à me connaître. Les films, les séries, c'est un peu ma passion. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite. J'ai déjà fait 70 films à voir absolument avec ma sœur et 35 séries à voir absolument avec ma sœur aussi. Et après, j'ai commencé une petite catégorie qui était un peu plus focalisée sur Netflix avec du coup 10 films à voir absolument sur Netflix. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour 10 séries à voir absolument sur Netflix également. Donc voilà, je crois que je commence à faire le tour. En même temps, ce qui est cool avec Netflix, c'est qu'ils font vraiment des nouvelles séries, des nouveaux films chaque mois. Il y en a vraiment plein de nouveaux. Donc je pense que je pourrais refaire cette série de temps en temps, tous les 3-4 mois parce qu'il y aura toujours des nouveautés à vous présenter. Du coup, pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 10 séries Netflix à voir absolument. J'ai essayé de ne pas prendre des séries connues parce que bon, merci, mais les Gossip Girl, Riverdale, 13 Reasons Why, on en a entendu parler bien assez. Donc j'ai essayé de prendre 10 séries qui m'avaient bien plu, des récentes et des un petit peu moins, mais que vous avez forcément pu voir passer si vous êtes agent de caisse sur Netflix. Mais si vous n'avez pas trop fouillé, il y a moyen que vous en découvrez pas mal. Et donc je vais vous faire, comme d'habitude, un petit résumé de chaque série en essayant de vous donner un petit peu envie de la regarder, mais évidemment sans vous spoiler. Autant la dernière vidéo, j'avais vraiment fait attention que tous les films soient créés, produits par Netflix. Autant là, j'ai quand même quelques séries qui sont juste disponibles sur la plateforme mais qui n'ont pas été créées par Netflix, mais elles sont tellement bien, je peux juste pas ne pas les mettre, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc on commence cette petite liste de séries avec une série française que j'ai beaucoup aimée, mais celle-là n'est pas non plus trop connue, donc il y a moyen que vous l'aviez pas vue. C'est la série Planqueur. Ça parle d'une meuf qui s'appelle Elsa. C'est une meuf un peu gaffeuse qui est assez romantique et en fait elle s'est fait larguer par son mec et elle a grave du mal genre à s'en remettre. Et du coup, on a ses deux meilleures amies qui sont genre extra. Franchement, je trouve qu'elle joue grave, hein, qui vont essayer du coup de l'aider en trouvant une solution qui n'est pas forcément la bonne. C'est une de ses deux meilleures amies du coup qui va vraiment trouver l'idée. Ce rôle est incarné par Sabrina Wasani genre qui est juste une actrice de ouf, genre vraiment je la kiffe trop. Elle m'a fait rire tout le long de la série. Je crois que la série, je l'ai regardée une deuxième fois juste pour elle. Du coup, c'est sa meilleure amie en l'occurrence qui va trouver une idée assez farfelue, je dois dire, parce qu'en fait, elle veut laisser lui redonner goût un peu à la vie, à l'amour et tout et pas qu'à l'amour. Et du coup, elles vont lui... Je veux rien de le dire, ça me fait trop rire. Elles vont lui payer un escort boy sans genre lui dire pour qu'elle croit juste que c'est un mec qui la rencontre et qui, voilà, veut avoir un rendez-vous avec elle. C'est juste hyper drôle. Elle l'appelle le pute. C'est n'importe quoi. C'est hyper dangereux, vraiment. C'est une série qui est grave spontanée et qui est grave genre moderne parce que c'est un peu les potes entre elles, les problèmes d'amour, d'amitié et tout qu'on vit un peu tous et je trouve que c'est vachement bien fait. Ça se passe à Paris et puis voilà, ça va partir un peu loin parce que forcément, elle veut l'essayer de rendre leur copie d'un peu mieux, question sentimentale mais du coup, voilà, elle va forcément tomber un peu in love de l'escort boy. Il y a plein de renversements et tout donc c'est vraiment grave drôle. C'est grave une série amicale et tout. Je crois qu'il y a genre 10 épisodes peut-être. Une petite série française très sympa à regarder. Moi, j'ai bien aimé. On passe à la deuxième série Netflix que j'ai à vous proposer. C'est une série qui te fait grave réfléchir je trouve même si ça paraît pas comme ça parce que c'est un peu apté sur l'amour et tout. C'est quand même assez pervers. C'est la série You. J'ai vraiment pas mal aimé surtout qu'elle est pas hyper longue cette série même si c'est des épisodes qui sont longs et du coup, ça parle de l'histoire d'un mec qui s'appelle Jo et d'une meuf qui s'appelle Gwenevere Beck. Son surnom c'est Beck. Voilà, ils vont se rencontrer dans la librairie que tient Jo. En fait, à partir du moment où il va croiser son regard, il va vraiment entretenir une véritable obsession envers cette meuf qui est donc une étudiante. Cette série est perverse à fond. Il va finir par lui prendre son téléphone, le hacker. Il va vraiment la contrôler à fond. Il va la suivre partout. Il va voir quel message elle reçoit de qui. Il va vraiment la stalker. Cette expression est faite pour lui. On voit qu'il développe vraiment une obsession maladive pour elle puisque finalement, il va vouloir écarter tous les obstacles qui vont se dresser entre eux deux quitte à faire des choses pas très légales. Cette série, elle est ouf mais elle fait aussi beaucoup réfléchir parce que genre, faut vous dire les gars que c'est un peu dingue parce que le mec c'est un peu un malade mais c'est horrible parce que l'esprit humain on a quand même un peu envie de les voir ensemble. C'est ça le pire. Et en même temps, frère, c'est un psychopathe donc non, il faut qu'il soit pas avec elle. Donc je pense que ça fait pas mal réfléchir. J'aime bien. Ce série est bien, bien joué. Si vous avez vu Gossip Girl, celui qui jouait Dan, c'est celui qui fait Joe donc ça fait hyper bien de voir le mec qui est grave timide de Gossip Girl qui joue en putain psychopathe genre. Et la meuf est magnifique. Je pense que vous devrez absolument voir si vous l'avez pas vue parce qu'elle est vraiment bien. Et elle est un peu angoissante mais en même temps, c'est une histoire d'amour. Troisième série Netflix que je vais vous présenter qui est ma préférée. Si vous avez vu ma vidéo d'avant où je parle de mes deux séries préférées qui sont Friends et celle-ci, vous le savez, je l'adore cette série. J'ai accroché de ouf. Donc cette série, c'est la série 10%. Donc c'est une série française. C'est genre la meilleure série du monde. Déjà bon, je pense que si vous le savez vu que je le dis à peu près dans chaque vidéo, j'ai envie de travailler dans le cinéma. Cette série est carrément tournée vers le cinéma qui est un milieu de ouf qui est aussi un milieu de requin, de malade mais vraiment un milieu qui est grave challengeant. C'est des défis tous les jours, c'est grave bien. Donc c'est l'histoire finalement d'une agence de stars qui s'appelle ASK et qui finalement s'occupe comme je viens de le dire de stars, de leurs contrats, de les faire jouer dans tel film, de s'occuper de qui paye, qui fait ci, qui fait ça, le tournage, comment ça se passe, les acteurs, les cassiers, comment ça se passe finalement les dessous du cinéma. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils n'ont pas montré un monde qui était vraiment tout rose. C'est la réalité du métier qu'on voit là et c'est un métier très difficile. Et ce qui est super bien dans cette série c'est que ça rend vraiment ce milieu hyper accrocheur alors qu'on ne le côtoie vraiment jamais et surtout parce qu'il y a une star par épisode, une actrice ou un acteur français dans chaque épisode. Donc je trouve ça vachement bien. On a toujours envie de voir qui va être le suivant ou la suivante. Je sais pas, par exemple on a eu Lynn Renaud, Joey Star, on a eu Norman, la blague j'étais trop choquée, Monica Bellucci, vraiment plein d'acteurs français graves géniaux. En plus voilà, mon coup de coeur de cette série, sans quoi je pense, je n'aimerais pas autant cette série, c'est vraiment Camille Cotin qui est vraiment une actrice de dingue. Si vous connaissiez, connasse, vous êtes les vrais, vous savez de quoi je parle. Genre cette actrice elle est ouf et c'est vraiment un rôle qui lui va à 100%. Je trouve que cette série elle mélange vraiment tout, 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 diverses personnalités, diverses sexualités, tout, il faut la regarder. On a également du coup la vie des personnages qui est grave intéressante et au final on va vraiment s'attacher aux personnages de cette agence donc c'est vraiment super bien, enfin vraiment cette série, ma vie. La série porte le nom 10% parce qu'un agent il prend 10% sur chaque contrat d'une star dont il s'occupe. On passe maintenant à la quatrième série Netflix à voir absolument qui est également l'une de mes préférées. Elle est trop bien mais par contre je trouve qu'elle est un peu de ce côté ou alors c'est que c'est que de mon point de vue mais je trouve qu'on n'en entend jamais parler. Après c'est qu'elle est très très sombre peut-être que c'est un peu l'atmosphère que les gens n'aiment pas trop parce que c'est vraiment dark genre as fucks donc si je peux comprendre il y en a qui sont pas à fond dans cette ambiance là. C'est la série Sabrina donc je crois que c'est The Chilling Adventures of Sabrina Je pense qu'elle a eu pas mal de préjugés cette série parce que les gens pensaient que c'était vraiment un remake genre de Sabrina qu'on regardait quand on était petit genre où c'était un peu enfantin genre le monde des bisounours mais pas du tout c'est l'inverse de ça. Cette série est trop bien après je vais vous expliquer un peu c'est vrai que c'est un peu dark il faut quand même que je le dise c'est une ambiance très sombre ça parle de magie mais aussi de magie noire et tout mais en gros pour vous raconter l'histoire c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sabrina Spellman qui en fait le jour de ses 16 ans va devoir choisir entre deux mondes puisqu'elle est à moitié sorcière et à moitié du coup mortelle elle doit choisir du coup l'un des deux camps finalement le chemin de la nuit ou le chemin de la lumière je crois que c'est comme ça qu'il dit en français finalement le problème qui va se poser en tout cas dans la saison 1 c'est que du coup elle va devoir un peu faire son choix parce que si elle va vers le chemin de la nuit qui fait qu'elle va conserver ses pouvoirs de sorcière elle doit abandonner sa vie humaine voilà tous ses amis son amoureux et tout et c'est un peu compliqué pour elle sachant que si elle veut aller vers le chemin de la nuit elle doit mettre son nom dans The Book of the Beast le livre de la bête je sais pas les gars je suis pas du tout la meuf mais c'est que je regarde en VO du coup j'essaie de traduire les mots qui sont importants en français c'est le livre où elle doit mettre son nom si elle veut aller vers le chemin de la nuit qui est en gros dirigé par le Dark Lord le seigneur obscur qui fait très peur c'est un genre de book qui est un peu exactement le symbole du mal Sabrina elle va passer un petit peu dans ses deux mondes c'est une jeune fille qui est indépendante qui est féministe qui est combattante qui est tout ce que tu veux qui va finalement défendre ses droits je trouve que c'est super bien ça passe un beau message par contre il faut quand même que je le dis c'est un milieu très sombre si vous aimez pas genre la magie noire et tout n'y allez pas ça parle d'exorcisme ça parle de voyage astral ça parle de nécromancie genre de ressusciter les morts ouais c'est un peu sombre voilà c'est un peu gore souvent ce type de série c'est trop bien le monde des sorcières et tout un peu trop bien je trouve qu'on est vraiment hyper bien imprénés dans ce monde et je trouve que c'est vraiment très créésible pour quelque chose parce qu'il parle de sorcellerie et tout et il y a du coup beaucoup de références avec la série originale comme son chat qui s'appelle Salem et ses deux tantes qui s'appellent Hilda et Zelda Marie ensuite du coup je vais vous parler de la série numéro 5 qui est la série Baby celle-là le date un peu je l'ai regardée comme il y a assez longtemps Baby c'est une série italienne qui parle en fait d'une jeune fille qui s'appelle Chiara qui habite à Rome qui est dans un lycée très privé voilà où en fait je pense que l'apparence compte beaucoup l'image que les gens ont sur toi est très très importante faut que tu traînes avec les bonnes personnes que tu aies des bonnes notes machin donc elle c'est une grande sportive qui est dans un lycée privé et finalement elle va se lier d'amitié avec une meuf qui s'appelle Ludovica qui est un peu une rebelle qui est vachement critiquée dans le lycée enfin elle a une mauvaise réputation on va dire elle est pas très aimée du lycée et du coup finalement ces deux meufs que tu t'opposes vont devenir vraiment amies c'est un peu pervers cette série parce que ça parle de l'histoire un peu du fait d'avoir une double vie avec un peu le côté parfait et tout lisse de l'extérieur que tu montres à tes parents que tu montres au lycée et la deuxième face qui est très obscure composée d'insécurité de peur et tout genre où t'es pas bien où elles ont des problèmes avec leurs amis et tout le côté sentimental aussi qui joue beaucoup où elles vont en boîte elles sortent elles font des trucs elles vont même arriver à faire de mauvaises rencontres et après ça part un petit peu en bail chelou de prostitution où là j'ai moins kiffé mais voilà ça montre un peu les deux côtés un peu que tu peux montrer avec une face un petit peu lisse et une face qui est vraiment obscure je trouve ça pas mal et ça parlait aussi un peu du milieu des jeunes et tout et je trouve que c'est bien encore une fois faut avoir bien la tête sur les épaules pour regarder ce genre de série parce que ça montre des problèmes qui sont quand même assez profonds mais non franchement Baby j'ai bien aimé les personnages ils sont attachants je trouve que l'actrice principale est super belle et je trouve qu'il y a pas trop d'artifices en fait qui sont mis dans cette série contrairement à d'autres séries que j'ai moins aimé peut-être pour ça du coup on porte plus d'intérêt finalement au sujet et je trouve ça bien donc voilà Baby je vous la conseille ensuite on passe à la sixième série que c'est celle-là j'ai beaucoup aimée également qui s'appelle Sex Education il y a eu des milliers de teasers j'ai genre vu un titre je me suis dit c'est quoi cette merde ça parle du cul tout le temps c'est juste des jeunes qui parlent de sexe et tout je me suis dit ça avait pas l'air ouf y'avait pas d'histoire genre ça me plaisait pas et puis en fait un jour une pote m'a dit non mais si meuf regarde c'est hyper bien je me suis dit bon ok et j'ai regardé et en fait grave bien j'étais choquée c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Otis et qui a une mère qui est sexothérapeute du coup il a grave honte de ça parce que sa mère a pas du tout de tabou concernant le sexe et tout jusqu'à l'aide des gens dans leur vie sexuelle donc ce mec est au lycée avec son pote et encore une fois il a cette idée d'affronter le regard des autres de s'assumer un minimum et tout bah lui il a du mal parce que c'est quelqu'un très renfermé qui a un peu des problèmes même dans sa vie intime il est un petit peu bloqué sur pas mal de trucs le fait qu'il ait une mère qui est sexothérapeute ça aime pas trop pour lui c'était finalement sa plus grande faiblesse il va l'utiliser comme une force vu qu'il va un peu monter un club avec une meuf qui s'appelle Maeve que j'adore cette actrice c'est magnifique j'adore d'ailleurs les gars petit aparté si vous avez bien aimé Maeve et que vous avez regardé la série en VO vous êtes les vrais sachez que cette actrice est française j'ai été choquée quand je l'ai appris elle s'appelle Emma McKee vous avez vu comme elle parle genre c'est un accent de malade british c'était la petite parenthèse qui est terminée et donc il va monter un club avec cette meuf qui va être finalement un club de thérapie sexuelle finalement pour tous les autres personnes du lycée et finalement il va prendre de sa faiblesse une force énorme qui va être de pouvoir aider les gens qui finalement a une façade qui est très très propre très lisse les gens les plus populaires c'est eux-mêmes qui vont venir voir le mec en lui disant bah voilà j'ai des problèmes pour ci pour ça et c'est vachement bien et évidemment il y a un petit peu d'autre côté un petit peu amour et tout puisque du coup Otis qui est un mec très gêné va un peu avoir des sentiments envers Maeve qui est très rebelle et qui est très libérée qui fait ce qu'elle veut et tout donc c'est un peu de profil opposé je trouve que c'est intéressant et il y a vraiment une histoire derrière du coup moi qui pensais que c'était juste une série basée sur le sexe bah c'est pas que ça et je pense que c'est aussi pas mal des fois d'en parler parce que c'est un sujet intime certes mais ça devrait pas être un sujet tabou donc voilà sex education je t'ai sous-estimé mais finalement tu es dans mon coeur aussi on passe à la 7ème série Netflix que je vous conseille de voir et qui est insatiable je sais même pas comment ça se dit en anglais Insatiable l'actrice principale qui est Debbie Ryan si vous aussi vous regardez Disney Channel avec Jessie ma vie rien que pour ça j'ai regardé la série avant même de savoir de quoi ça parlait ça parle d'une meuf qui était anciennement une meuf qui était très ronde et qui avait beaucoup de problèmes alimentaires elle s'appelle Patty en français Patty et qui finalement après un problème qui est pas forcément super cool va perdre beaucoup de poids et va devenir très très mince et du coup elle va finalement avoir une image qui est beaucoup plus redorée parce que malheureusement dans notre société quand t'es plus ronde tu peux être un petit peu jugée par les autres voilà et du coup franchement cette série elle est pas mal parce qu'elle parle un petit peu de la vengeance d'une ex grosse enfin d'une ex meuf qui se sentait mal dans sa peau et qui était ronde qui avait du mal à se faire sa place et finalement maintenant qu'elle est mince elle va un petit peu jouer de ça et essayer un peu de se venger de toutes les insultes qu'on lui a fait de tous les problèmes qu'elle a eu et notamment un truc qui était les concours de beauté qu'elle ne pouvait pas faire se disant parce qu'elle était ronde du coup elle va essayer d'en faire avec une sorte de coach dont elle va d'ailleurs avoir un peu des sentiments pour lui alors que le meilleur il a 20 ans de plus qu'elle et c'est assez sympa du coup ça parle encore une fois un peu du lycée mais avec cette histoire un petit peu de confiance en soi d'image parce que finalement ce qui est intéressant de voir dans cette série c'est que même si la meuf a perdu genre 20-30 kilos bah dans sa tête elle a toujours la confiance en soi d'une meuf qui en a 20-30 kilos de plus et du coup c'est intéressant de voir que l'image c'est une chose mais en fait qui compte c'est le mental et pas que l'apparence ce qui est un peu intéressant de voir également c'est qu'elle a vraiment beaucoup de colère en elle vu qu'elle a vécu pas mal de trucs assez chiants et donc elle a vraiment envie de se venger tout simplement de tout ce qu'on lui a fait subir même si elle a 20-30 kilos de moins dans sa tête c'est pas fini moi je trouve ça vachement intéressant donc j'avais vraiment bien aimé cette série il y a tellement de renversements genre c'est vraiment bien on passe maintenant à la 8ème série qui est Atypical donc la série Netflix que j'ai pas mal aimé aussi qui était vraiment sympa parce qu'elle change un petit peu et pour le coup je trouve qu'on en a pas trop parlé j'ai pas vu beaucoup de teasers donc il y a moyen que vous la connaissiez pas c'est une série qui parle d'un adolescent qui est autiste qui vit avec sa famille sa mère son père et sa grande soeur qui essaye un peu de l'aider au maximum qui est très sportive d'ailleurs qui va être prise dans une école mais qui va avoir un petit peu un rôle mitigé puisqu'elle saura pas si elle peut finalement abandonner son frère qui est autiste et qui a beaucoup besoin d'aide qui a pas vraiment confiance en lui parce que c'est pas parce que t'es différent que t'es problématique que tu dois être mis à l'écart un jour il va arriver et il va dire à ses parents qu'il veut avoir un petit ami du coup il va un petit peu se désolidariser de sa famille devenir un peu indépendant et se faire un petit peu sa petite vie à lui il va essayer finalement de séduire une meuf sauf que le problème c'est que son père découvre que cette meuf qui kiffe bien c'est sa thérapeute donc ça ne va pas la meuf a 10 ans de plus que lui et bah c'est sa psy quoi il va essayer d'avoir des petits amis il va essayer de se découvrir un petit peu sa vie mais je trouve que c'est bien parce que ça parle de l'autisme qui est pas forcément une maladie qui est très très abordée dans des séries je trouvais ça intéressant et ça change en plus j'adore sa soeur je crois qu'elle s'appelle Casey genre j'aime trop le rôle qu'elle a genre la meuf en elle-même j'adore cette actrice donc voilà atypical vraiment bien comme série ensuite la neuvième série je vous en ai déjà parlé par contre celle-ci dans la vidéo des séries que j'avais fait avec ma soeur mais je la redis quand même parce que je trouve qu'elle était sympa et qu'elle est pas très connue donc voilà je voulais pas mettre des trucs trop connus là c'est The End of the Fucking World celle-là ça fait au moins un an qu'elle est sortie alors cette série elle est vraiment chelou genre elle te fait remettre tout en question elle est chelou tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là donc elle commence en nous parlant d'un mec qui s'appelle James qui a 17 ans et qui se présente comme étant un psychopathe yes tu sens déjà que ça va être problématique quand t'entends ça le mec il dit qu'il adore tuer des animaux genre comme passe-temps il va rencontrer une meuf qui s'appelle Alyssa Alyssa qui est donc également une lycéenne comme lui qui est très rebelle qui est assez drôle qui se prend pas au sérieux en fait et en fait lui son but dans la vie c'est de trouver quelque chose de plus gros à tuer qu'un animal génial comme but dans la vie je vous conseille pas d'avoir la même chose et du coup finalement il va se lier d'amitié avec elle juste dans le but de pouvoir la tuer c'est hyper glauque vraiment le début de cette série hyper glauque genre t'es en mode qu'est-ce que je regarde ? sachez que cette série elle est très courte elle fait genre 8 épisodes mais du coup elle passe grave vite je l'ai regardé d'une traite j'ai grave kiffé parce que c'était un peu original et genre t'avais grave envie de voir la suite tu savais que ce que tu regardais c'était un peu malsain chez vous mais t'as trop envie de savoir la suite donc tu continues lui il habite avec son père mais il a un peu des rapports conflictuels avec lui elle avec ses deux parents mais pareil c'est très compliqué surtout qu'elle est un peu rebelle et tout et finalement ces deux jeunes qui sont un petit peu pareils par leur différence et leur côté un peu atypique ils vont vouloir fuguer de chez eux voilà avec une voiture un peu dans un road trip et il va leur arriver vraiment plein de trucs genre de merde et même des trucs bien ils vont faire face à leur passé à plein de trucs ils vont rencontrer des gens et tout mais voilà le mec qui part juste dans l'optique de la tuer jusqu'après voilà ça va changer il va quand même avoir un peu de sentiments pour elle cette situation va un peu changer elle se regarde vite elle est sympa bah si vous avez rien à regarder franchement regardez c'est pas mal et enfin je vais vous parler de la dernière série que j'ai mis en dernier parce que je viens tout juste de la finir franchement j'ai trop mal jugé cette série elle s'appelle Poupérus qui parle finalement d'une meuf qui a 36 ans précisément et qui s'appelle Nadia ça commence finalement dans une fête d'anniversaire que ses copines ont organisé pour elle et la meuf voilà va faire sa petite vie elle est assez libérée elle a un peu un comportement autodestructeur envers son corps elle fume elle boit elle se drogue elle fait un peu de la merde d'ailleurs c'est pour ça que la série est limitée à un certain âge du coup cette meuf elle va finalement mourir et se faire renverser par une voiture le sort de son anniv c'est super et en fait elle va se réveiller en fait reprendre place à la soirée où elle était quelques heures auparavant donc si vous avez compris en fait c'est une boucle temporelle qui est propre à beaucoup de séries et de films qui ont repris ça c'est le fait que voilà on revive plein de fois la même journée qu'on n'arrive pas à se sortir finalement de cette boucle temporelle et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai mal jugée parce que je me suis juste dit ouais ça va être une de ces séries en plus voilà où c'est la meuf qui meurt et qui fait que de se réveiller au même moment on a compris c'est bon et en fait je l'ai mal jugée c'était bien avec la demande de ma pote je passe par la merci effectivement sa série était pas mal et en fait voilà elle va essayer de voir qu'est-ce qui se passe pourquoi elle revient à la vie comment elle peut faire pour arrêter ça parce que c'est très compliqué et elle va rencontrer un mec au bout de quelques épisodes donc on l'apprend quand même plus tard mais c'est dans la bande annonce donc je vous spoil pas qui finalement est dans la même condition qu'elle ils vont se rendre compte qu'ils sont un petit peu liés tous les deux et vont essayer de voir voilà comment remédier à cette situation à quel point ils sont liés dans leurs problèmes et c'est vraiment sympa c'est surtout que le rôle de la meuf qui est énorme parce que c'est tellement atypique genre t'as pas l'habitude de voir ça la meuf elle s'emballe avec de tout elle vit sa vie elle est indépendante elle fume elle boit elle fait ce qu'elle veut en fait elle fait ce qu'elle veut et elle est chère drôle si vous avez vu Orange is the New Black cette meuf est connue parce qu'elle a joué dedans et je trouve que ce rôle lui va à la perfection elle est vraiment hyper drôle rien que dans sa dégaine dans sa façon de marcher de parler elle est énorme atypique cette série j'ai bien aimé donc voilà les gars c'est fini je vous ai parlé des 10 séries Netflix à voir absolument et qui m'ont bien plu j'espère que je vous en aurais fait découvrir pas mal et que vous allez les regarder que je vous ai donné un petit peu envie dites moi en commentaire s'il y a d'autres genres de vidéos que vous voulez que je fasse dans le même style il y a moyen que je vous refasse ça dans quelques mois je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous